Lorsqu'il est rentré chez lui, son appartement avait été fouillé de fond en comble. Ils l'ont trouvé, c'est obligé. Ils sont partout. Et depuis des milliers d'années, il est à bout de force. Une porte s'ouvre. Cette jeune fille semble être un ange de miséricorde en ces temps incertains. Hormis elle, la résidence est déserte. Sûr. Personne ne sait qu'il est là. Il peut enfin reprendre son souffle. De l'eau. Soit à fraîchir. Reprendre ses esprits. Il est allé au bout de ses forces. Elle se penche vers lui. Pose sa main douce sur son front fiévreux. Elle l'a sauvée. Il verra le jour se lever. Ou pas. Les théories du complot font partie intégrante de l'histoire des sociétés humaines. Parmi celles-ci, l'existence des reptiliens, des êtres reptiles à l'apparence humanoïdes, est l'une des plus populaires aujourd'hui. La plupart des scientifiques s'accordent pour dire qu'il ne s'agit là que d'un ramassis de... Conneries. Mais nous avons voulu tirer le vrai du foie. Vous en avez certainement entendu parler. Peut-être même que parmi vous, certains ont choisi d'écouter leur instinct sur ce sujet et de voir la vérité en face. Malgré toutes les tentatives du reste de la population pour la cacher. Les reptiliens ne sont pas qu'une légende, une rumeur. Ils y existent bel et bien. Et je compte bien vous le prouver. Putain, c'est chaud. Bon, c'est pas, je me foutrai. Tout d'abord, de quoi s'agit-il exactement ? Comme leur nom l'indique, les reptiliens sont un peuple de reptiles à l'allure humaine. Leurs principales caractéristiques physiques sont une peau recouverte d'écailles. Une queue plus ou moins longue et une taille pouvant dépasser les 2,50 m. Mais certaines espèces de reptiliens auraient la capacité de changer de forme physique pour prendre une apparence humaine. Ainsi, ils seraient en effet très difficiles à démasquer. Ce qui explique pourquoi très peu de gens ont conscience de leur existence. Les premiers reptiliens seraient des extraterrestres, on les appelait les Dracos, du nom de l'étoile autour de laquelle tourne leur planète d'origine, Alpha Draconis, une étoile de la constellation du Dragon. Les Dracos se seraient petit à petit hybridés avec les populations humaines pour mieux cacher leur apparence. Une théorie alternative annonce toutefois que les reptiliens seraient des descendants directs des dinosaures qui auraient évolué vers une forme humanoïde intelligente bien avant nous. On parle de quoi là ? D'aliens ou de dinosaures ? J'arrive plus à suivre. Des aliénosaures peut-être ? Silence ! Alors, que font-ils là exactement ? C'est évident, les reptiliens nous contrôlent et nous dominent depuis des millénaires sans que nous le sachions. Ils ont aujourd'hui infiltré le monde des médias, de la politique, du show business et que sais-je encore. Ils sont partout. Barack Obama, la reine Elisabeth II, Justin Bieber, Katy Perry ou Madonna. Tous seraient membres de ce peuple de reptiles qui nous mentent et se servent de nous. Leur but est simple, contrôler la Terre. Pour cela, ils pourraient bien tenter d'influencer l'humanité pour la mener à son autodestruction. Et ce, par tous les moyens possibles, à moins qu'ils n'aient en réalité besoin de nous. Et qu'ils s'organisent donc pour la survie de l'espèce humaine à tout prix. Non mais t'es pas sérieux là ! T'as pas le droit comme ça d'affirmer une chose puis son contraire tout en prenant un air vaguement mystérieux et faire croire que t'as raison. Non, c'est cheaté ! C'est complètement cheaté là ! Diablerie ! De nombreuses civilisations ont voulu nous mettre en garde face à la menace reptilienne. On trouve en effet des indices de l'existence de ces êtres supérieurs à écailles dans les mythologies sumériennes, mayas, égyptiennes ou même chrétiennes. Posez-vous la question. Dans la Bible, qui donne le fruit défendu à Ève ? Non pas un gorille, mou, un raton laveur, mais bien un reptile, le serpent. Par la suite, certains auteurs ont souhaité nous prévenir du danger reptilien. Par exemple, Howard Philippe Lovecraft en parle dans plusieurs nouvelles précédentes. Le mythe de... Alors là, non ! J'ai rien dit pour les sumériens, pour les mayas ou pour les égyptiens. Mais il n'y a pas question que tu touches à Lovecraft, espèce de fumier ! Vous ne voulez pas voir la vérité en face ? Voilà tout. Cela vous fait peur d'imaginer que sous terre, à seulement quelques kilomètres sous vos pieds, peuvent vivre une espèce supérieure à nous. T'avais pas dit que c'était des extraterrestres qui se cachaient parmi nous ? C'est pas très cohérent. Si, si, mais d'ailleurs de nombreux reptiliens se cacheraient également sur la Lune, voire même à l'intérieur. Puisque la Lune serait en réalité le vaisseau spatial qui leur a servi à venir jusqu'à nous, et d'entre commencer à coloniser l'intérieur creux de la Terre. Là, aucun humain n'a jamais pu mettre les... Attends, attends une minute. Tu penses sérieusement que la Terre est creuse, là ? Mais comment t'expliques l'existence du champ magnétique terrestre avec cette théorie, tiens ? Et puis, gros malin, ça se forme comment une Terre Kinder Surprise, comme tu le proposes ? Ah, carrément. Et puis, des séismes, tiens ! Tu sais qu'on utilise les séismes sur Terre et sur la Lune ? Ça vient d'où un séisme, si c'est creux ? L'important, c'est les reptiliens et le fait qu'ils nous contrôlent depuis le début de l'humanité. Tout le monde doit être mis au courant. Attends, juste une chose. S'ils sont le fruit d'une longue évolution depuis les dinosaures, pourquoi on n'a pas retrouvé de fossiles, alors ? Ah, mais regardez les vidéos, bordel ! On voit bien que les hommes et les femmes de pouvoir sont des reptiliens et que parfois, ils ont du mal à garder leur forme. C'est ça qu'on appelle la dissociation, regardez par vous-même ! Non, bah ça, s'ils n'en connaissent pas leurs vidéos comme des pourchots, c'est sûr que la qualité serait meilleure, hein ? Ok, ok, bah lisez ça, ça, hein ? Ça, c'est le témoignage, une meuf, une reptilienne qui s'appelle Lacerda, qui nous parle de l'histoire et du mode de vie de son peuple sorti dans les années 2000, c'est... Tu préfères croire un vague témoignage anonyme et dénué de fondement que les travaux de milliers scientifiques à travers le monde ? Il faut que j'informe l'humanité, tu comprends pas ? Il faut... Bien joué ! Transmission RT 842, cycle B. Il semble que notre souci masqué se soit réglé de lui-même. L'individu a voulu interférer avec des humains, mais ces derniers l'ont neutralisé. Qui sont ces humains ? Je crois qu'ils font des vidéos sur YouTube. Il n'y a pas de risque de fuite sur le réseau humain ? Aucun, ils n'ont même pas 3000 abonnés. Ah 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 ah, ouais. Voilà. Ouais. Sinon, ça va, toi ? Ouais, ouais, il fait un peu froid, mais sinon rien de neuf. Ok. Ouais. Bon, bah, je vais te laisser, il faut que j'enregistre un nouveau single. Ouais, t'inquiète, moi j'ai réuni en amministre. Et bonne journée. À toi aussi. Ah ah ah, t'es con. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501